Le gouvernement fait tout pour que la femme ne soit pas l'égale de l'homme, alors que les hommes ils nous aident aussi, hein ? D'accord ? C'est difficile pour eux, hein ? Il faut comprendre un homme qui est dans l'usine toute la journée, oppressé par les bruits, les cadences et l'ambiance sociale qui règne avec le patron et les ingénieurs, qui viennent de très haut et qui dédaignent vraiment la personnalité de l'ouvrier. Parce qu'après tout, un ouvrier, il peut être OS, mais enfin, il crée quelque chose. Disons que l'OS actuellement est complexé, il fait peur, il est frustré un peu. Alors cet homme-là, il rentre chez lui, je parle pas de la circulation et le trajet, il rentre chez lui, il voit une femme qui a beaucoup de problèmes, parce que là, la femme ouvrière a beaucoup, beaucoup de problèmes. Dommage que Françoise Giroux n'a jamais abordé ces problèmes, parce que je pense que ça concerne la majorité des femmes. Et il voit un mur devant lui. Il est même pas possible de discuter. On peut pas dire, bon, on va s'asseoir, on va parler tranquillement, on va discuter de nos problèmes. Ça se fait une fois de temps en temps, à la bonne année ou au premier de l'an. Et puis ça apporte rien. C'est un petit face-à-face comme ça qu'on a de temps en temps. Alors l'homme, il conne. Il conne contre tout ce qu'il a. C'est sa rage qui explose. Il y a beaucoup de femmes battues. Comme la femme qui conne ses enfants pour avoir la paix, pour ne plus entendre rien. C'est très, très grave, ça. Je pense pas que tel docteur ou tel ingénieur va taper sur sa femme. Enfin, nous, on se repère au film, quand on voit un film sur un couple au cinéma. M. Chabrol, il veut aborder les problèmes du couple, mais c'est dommage. Il aborde le couple bourgeois. Et qui a osé aborder les problèmes de l'ouvrier dans la sexualité, dans les rapports intelligents et tout ? Personne. Parce que ça serait remettre en question toute la société. C'est parti.